François Jacquard, vous êtes Ardèchois, vous avez été très longtemps conseiller régional communiste à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous vous êtes intéressé par le retour du ferroviaire sur la rive droite. Aujourd'hui, à la retraite, vous militez justement au collectif des usagers des transports publics du sud Ardèche. Comment vous voyez, vous, la responsabilité de la région face à ce qui va se passer les 14 et 15 décembre, c'est-à-dire le débat de la région sur le train ? D'abord, mon premier étonnement, c'est de voir Laurent Ruquier ne pas respecter la parole donnée. J'étais aux côtés de Laurent Ruquier quand le protocole d'accord a été signé en 2020, où Laurent Ruquier s'est fait le chantre de pouvoir se substituer à l'État pour réouvrir la rive droite du Rhône en disant et en prenant qu'il serait le président de la région qui aurait remis du train en Ardèche. Donc moi, aujourd'hui, évidemment, je demande le respect de ce qui a été décidé, acté par Laurent Ruquier, acte-as, le jour où il est venu signer le protocole d'accord. Évidemment que, comme tout le monde, nous souhaiterions, et moi je souhaite aussi, que l'État participe dans le cadre du contrat de plan État-région au financement de la rive droite. Ceci étant, c'est un dossier qui est tellement loin, qui a tellement d'années, qui aujourd'hui a été travaillé par toutes les majorités, qu'il faut effectivement passer aux actes. Et aujourd'hui, la seule possibilité, c'est de mettre en application ce qui a été décidé et financé, puisque je rappelle que le financement de la réouverture de la rive droite a déjà été acté par la région Auvergne-en-Appe à hauteur de 15 millions d'euros. Et d'autant plus lorsque la gare du Thaï, aujourd'hui, voit des trains venant de l'Occitanie s'arrêter et repartir sans qu'on puisse prendre des voyageurs. Alors évidemment, on nous dit qu'il y a l'autorité environnementale, sauf que s'il y avait une vraie volonté de renvautier, on pourrait expliquer à l'autorité environnementale que nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous faisons du provisoire. Qu'on demande l'accord de l'autorité environnementale sur le projet définitif, oui, ça me paraît totalement normal. Ceci étant, aujourd'hui, on n'est que sur du provisoire, donc clairement, il devrait là aussi ne pas y avoir de retard pour réouvrir la gare du Thaï. Ce serait déjà un premier geste politique important. Pour vous qui êtes habitant de l'Ardèche, comment vous entendez justement les demandes de vos concitoyens ? Écoutez, je pense que d'abord, c'est une justice territoriale. C'est aussi une justice environnementale et c'est une justice sociale. Territoriale parce que nous serons le seul département de France à ne pas avoir de trains de voyageurs TER. Justice sociale parce qu'effectivement, la seule possibilité, c'est d'utiliser la voiture. Et la voiture, ça coûte de plus en plus cher pour l'ensemble des usagers. Et puis, évidemment, une justice liée au fait que la région doit équiper l'ensemble des territoires. Et l'Ardèche ne peut pas rester le parent pauvre d'une politique régionale qui ne nous donnerait que comme solution d'utiliser des voitures et effectivement quelques TER-cars. La solution, c'est le train parce qu'effectivement, environnementalement, ça se justifie.